tout le monde sait que nous sommes enregistrés alors Marie-Pierre et Frédéric bonsoir on a des images quand même très symboliques derrière vous à chaque fois nous avons une boulangerie une jolie boulangerie je ne sais pas si c'est notre fameuse boulangerie Linn on va en reparler évidemment plus en détail et derrière Frédéric nous avons plutôt quelque chose qui ressemble à Tokyo je ne sais pas si c'est Tokyo même ou une autre ville japonaise nous sommes bien entourés de symboles parfaits pour commencer cette soirée avec la boulangerie Linn alors je vais peut-être commencer par vous présenter tout le monde ne vous connait peut-être pas exactement alors Marie-Pierre, tu es d'abord co-fondatrice enfin d'abord non, tu es co-fondatrice de l'ILF c'est pas d'abord, c'est aussi tu es aujourd'hui aussi bien sûr chef d'entreprise d'Opérae et depuis du coup longtemps pionnière et spécialisée dans la transpholine autour des services de l'IT et j'ai donc aussi mon deuxième livre qui est ici co-auteur du livre qui est celui-là qui a été la pratique du lead management dans l'IT qui a été un des premiers sans doute en France sur l'IT si ce n'est le premier j'avoue que je n'ai pas je suis moins spécialiste du domaine de l'IT mais je l'avais acheté à l'époque et je l'avais lu même n'étant pas spécialiste de l'IT j'avais trouvé ça vraiment vraiment accessible et intéressant donc ça c'était super c'était super et évidemment tu es là aujourd'hui parce que comme Frédéric vous êtes occupé de la boulangerie Linn en France on va bien sûr y revenir Frédéric alors Frédéric j'ai vu que tu étais chercheur à la base alors chercheur en quoi ? en technologie laitière mon boulot serait de faire sortir les camemberts plus vite sortir les camemberts plus vite ça c'est intéressant comme mission il y a eu une époque où l'Union Européenne a imposé un certain nombre de modifications dans les haloirs notamment la séparation des lots l'aluminium et on s'est rendu compte que les fromages s'affinaient moins vite et c'était embêtant il fallait comprendre pourquoi et revenir à la situation nominale parce que sinon ça allait coûter beaucoup de sous parce que les fromages on fait très peu de marge dessus ce qui compte c'est le volume et bien j'ai travaillé trois ans chez l'actualisation tu as quand même quitté ce domaine là à un moment puisque tu es parti travailler chez un éditeur de logiciels sur le développement de logiciels et puis j'ai vu après que tu t'étais intéressé à des projets de plus en plus complexes qui t'ont amené à reprendre des études et à découvrir le Lean oui c'est ça depuis le Lean ne t'as plus quitté ou tu n'as plus quitté le Lean je ne sais pas dans les deux sens sans doute et donc tu travailles en tant que coach Lean pour accompagner j'imagine des équipes sans doute plutôt sur l'IT d'ailleurs mais peut-être pas qu'uniquement beaucoup d'IT et leurs choses amusantes avant d'aller voir Marical en train de faire l'embauche j'ai lu trois fois son livre pour être sûr on va être sûr d'avoir bien compris pour répondre aux questions mais c'est ça être incollable à l'entretien alors je vous reçois tous les deux et on aurait pu être quatre ce soir avec la troisième personne pour la parce que vous avez contribué très fortement et porté le projet de la traduction française de la boulangerie Lean que voici qui est donc un livre espagnol écrit par Juan Antonio Tenna et Emi Castro accompagné de Roberto Priolo qui était sans doute déjà sorti en anglais puisqu'on parlait beaucoup de la Lean Bakery et donc il vous est tombé entre les mains un jour vous l'avez lu et vous vous êtes dit tiens il faut qu'on en fasse quelque chose en français parce que c'est un bouquin qui vaut le coup alors avant de rentrer dans ce que ça raconte comment vous est venue cette idée et pourquoi voilà pourquoi cet cet enthousiasme pour le porter jusqu'à le devenir voilà un vrai livre en papier et j'imagine en Kindle aussi mais en papier c'est assez simple en fait bon déjà on sait en France que l'anglais n'est pas forcément la langue de prédilection de toutes les personnes qui travaillent en France on nous demande souvent si on sait parler anglais etc et puis on dit oui puis on arrive à brouiller quelques mots puis après on ne l'utilise plus c'est souvent un obstacle pour avoir le plaisir de lire quelques livres ce livre avait une grande vertu c'est qu'il racontait une histoire donc c'était vraiment un voyage libre et de façon très amusante ce voyage il a commencé par la lecture d'un livre donc je me suis dit que ça pouvait être aussi le début du voyage d'autres personnes qui n'avaient pas forcément accès à l'anglais ou à l'espagnol Marie-Pierre en plus vous l'avez lu au même moment ou pas du tout et ça a été une réunion de pensée une communion en fait moi j'ai eu un accès différent à ce livre dans le sens où je connais Juan Antonio et Émile et leur fils et le professeur de l'université de Barcelone qui les a accompagnés dans la mise en oeuvre du livre mais qui les a aussi aidés à structurer leur pensée pour écrire un livre et puis je connais Roberto Priolo qui est l'éditeur voilà donc j'ai été dans les boulangeries j'ai eu l'occasion de voir comment ça marchait ce sont des gens qui sont à la fois redoutables en termes de ligne on en parlera mais qui sont sympas qui ont le sens de l'humour qui ont envie de partager je les ai vus faire des jeux pour essayer d'expliquer le fruit tiré enfin voilà donc j'avais un coup de coeur pour ces gens là et quand j'ai vu le livre arriver je me suis dit bah je vais le lire j'ai trouvé que le livre représentait l'esprit dans lequel ils en parlaient avec plus de précision une histoire écrite peut-être plus de bout en bout et donc et donc je me suis dit que ça vaudrait la peine effectivement d'en avoir une version en français parce que c'est une belle histoire ligne c'est une histoire d'entrepreneur et on a besoin d'aspiration dans le monde du Lien et voilà absolument donc des rencontres différentes avec ce livre et il vous a dit on y va on le porte et on l'emmène jusqu'à chez l'armatant à Troyes donc avec Ayé Hichem c'est ça qui n'est pas avec nous ce soir mais qui a contribué aussi à la traduction excusez-moi je n'ai pas bien prononcé je suis confondue alors comme l'a dit Marie-Pias et comme on le voit derrière elle il s'agit dans l'histoire de la boulangerie de boulangerie c'est ça effectivement qui le différencie des autres livres qu'on peut tous avoir lus sur le Lille ça se passe dans le milieu de la boulangerie dans le secteur de la boulangerie d'ailleurs la boulangerie artisanale au début alors maintenant je ne sais pas s'ils sont encore artisanales on pourra en discuter mais en tout cas ils sont partis d'une boulangerie aujourd'hui en 1940 donc c'est quand même une histoire de beau développement de croissance et c'est cette histoire de Juan Antonio Emi qui commence après avoir chacun des expériences professionnelles ce qui est assez intéressant c'est Juan Antonio raconte au tout démarrage sa vie où il a déjà eu des boulangeries avec ses parents et ça n'a pas du tout marché ça a fait faillite et donc il se relance quand même dedans et là il a juste envie de ne pas se planter il a juste envie de ne pas se planter et pourtant c'est pas si simple et il pense qu'il a le risque de se planter jusqu'au moment où il rencontre Luline et là lui aussi il a la révélation avec un livre comme le disait Frédéric le premier livre qui lui donne envie de se plonger dedans qui veut continuer à raconter un tout petit peu déjà cette histoire et de Juan Antonio Emi voilà il dit j'ai acheté ce livre je l'ai lu en un été et ça a changé ma vie il a lu deux livres il a lu un premier livre qui lui a permis de faire quelques expériences alors sa situation au départ c'est que son affaire elle arrive à croître il est arrivé au stade où il a une usine qui fabrique tout ce qu'il va vendre dans ses cinq boulangeries il essaie des choses qui améliorent la situation à partir de ce premier livre mais il sent bien qu'il a toujours cette gêne il a toujours cette impression que quelque chose lui échappe et puis il va lire un autre livre qu'il va acheter dans un aéroport comme il dit il aurait pu acheter un roman policier qui aurait fait agréablement passer le temps mais non il a acheté dans un aéroport l'une des références de Linn en termes d'ouvrage et là il a compris beaucoup plus de choses et ça a libéré d'autant sa volonté et sa technicité on va dire pour essayer de nouvelles choses et après il va se faire accompagner parce que tout seul avec le livre c'est pas si simple oui on sent bien qu'il y a à la fois une volonté personnelle mais aussi des gens qui sont en soutien d'autant plus qu'il va commencer par des sujets qui sont pas si simples sur le sujet des stocks et notamment des stocks de pain pré-préparés et congelés dans des congélateurs et il explose ces congélateurs tellement il a de stocks un beau sujet Linn pour commencer il a fait fort et il va nous raconter toute cette histoire de comment plein de congélateurs remplis il va petit à petit finalement quasiment plus se servir des congélateurs en fait ce que j'aime bien moi dans ce roman c'est qu'on voit le point de vue du patron entrepreneur qui essaye de développer son entreprise et la façon dont ça se traduit sur quelque chose d'extrêmement concret d'extrêmement intégrationnel donc son point de vue de patron c'est qu'il a 10 boulangeries il est en train d'ouvrir la 11ème et en fait il ne va pas réussir à produire assez de pain pour la 12ème donc il n'a pas le choix s'il veut continuer à croître il va falloir qu'il investisse et qu'il investisse fondement pour augmenter la surface dans laquelle il prépare son pain acheter un certain nombre de machines donc il y a du bâtiment de l'investissement en machine des moyens humains etc et tout ça ça laisse un peu perplexe quand même et quand il va lire ses livres sur le lit il va comprendre que la magie du fruit tiré pourrait lui permettre d'ouvrir sa 12ème boulangerie sans avoir besoin de faire cet investissement et donc c'est de cette question d'entrepreneuriat que naît finalement cette envie de mettre en place du fruit tiré dans un atelier dans un gros atelier de boulangerie dans laquelle effectivement dès qu'il fait du pain il le congèle et il le stocke et ils font un jour le pain A le lendemain le pain B le surlendemain le pain C ils mettent ça dans des congélateurs partout ils ne finissent pas ne plus savoir où sont les A les B les C et ils n'arrivent pas à livrer dans boulangerie ça c'est la situation initiale ouais et c'est très clair d'ailleurs et quand on connaît évidemment un peu l'IN enfin on voit très bien c'est vraiment de la production en gros lot qu'on met à un endroit puis après qu'on oublie ce qui est quand même juste le risque avec la production en gros lot et plus personne ne sait ne sait où est de toute façon ce qu'on a fait dans quel endroit ou dans quel congélateur s'est caché et tout le monde bosse beaucoup en plus c'est ça qu'il raconte c'est tout le monde bosse beaucoup il a de plus en plus d'heures supplémentaires à payer et il ne sait plus comment il va faire et on sent bien sa tension d'entrepreneur qui monte par rapport à la situation et comme le Lean alors on n'a pas dit les livres qu'il a lus il a lu La machine qui a changé le monde et il a lu Lean Thinking c'est les deux livres qui l'ont incité à essayer des choses et en fait c'est ça qu'il dit d'ailleurs en début comme en fin c'est finalement on n'a pas fait grand chose même si en fait ce n'est pas vrai évidemment mais on s'est contenté d'essayer des nouvelles choses de voir si ça marchait ou si ça ne marchait pas c'est ça qui est rassurant peut-être dans ce livre c'est même si encore une fois ils ont fait des grandes choses c'est dans un secteur qu'on connaît on comprend ce qu'il dit c'est quand même assez facile de voir ces histoires de pain de pâtisserie de café enfin voilà tout ça parce qu'on reviendra aussi sur l'aspect café on comprend tout ce qu'il dit il parle de vrais de vrais sujets Lean de stock de flux de tout ça et il dit ben voilà on a fait ça on a essayé on a essayé de parler avec les gens de comprendre ce qu'ils faisaient et puis ça a avancé et puis effectivement aujourd'hui on en est à 140 ce qui est un beau succès qu'est-ce que qu'est-ce que justement par rapport à vous qui êtes tous les deux évidemment spécialistes du Lean qu'est-ce qui est intéressant dans ce livre pour quelqu'un qui découvre Lean c'est quand même un aspect qui est très intéressant au-delà de toutes les techniques qu'il va mettre en œuvre les unes derrière les autres et il expose bien le problème il parle de la technique et il y a toujours le pendant de comment les gens avec qui ils travaillent vont le vivre c'est-à-dire qu'il va bien expliquer qu'au début les gens sont perplexes il y en a qui essaient de faire passer des messages en allant parler à sa femme il y en a qui se cachent dans l'usine parce qu'ils n'osent pas partir avant l'heure à laquelle ils partaient habituellement alors qu'ils ont fini de travailler il y a toute cette notion de conduite du changement auprès des personnes en essayant de comprendre ce qui se passe et de les préserver c'est pas qu'une affaire de technique il y a vraiment des gens qui vont être impactés et ils ont le souhait d'en prendre soin et puis on le voit quand le Lean entre guillemets s'exporte de la grosse boulangerie on prépare le pain vers les cafés 365 cafés pour moi ça ressemble beaucoup au café enfin en boulangerie Paul on peut acheter son pain on peut acheter son sandwich mais on peut aussi s'asseoir boire un café manger une patricerie manger sa salade vraiment c'est le même concept et donc le Lean à un moment va quitter l'usine pour aller vers ses boutiques ses boulangeries et comme le disait Frédéric l'attention portée aux gens est extrêmement importante c'est-à-dire qu'Emy dit puisqu'elle est en charge les boutiques elle dit j'accepte d'expérimenter mais si jamais ça fait du mal à mes salariés j'arrêterai absolument immédiatement et donc on retrouve cette réptique qu'on a dans le Lean donc le point de vue de l'entrepreneur le point de vue industriel qui doit permettre à l'entreprise de gagner sa vie mais aussi le point de vue du collaborateur qui doit y trouver son compte dans la mise en œuvre du Lean on le voit dans l'usine parce que les heures supplémentaires dont on parlait elles disparaissent donc les gens vont pouvoir rentrer chez eux et avoir une bonne famille et on va aussi le trouver dans les boutiques où tout à coup il va y avoir moins de perturbations moins de bruit moins d'impression de courir et les gens vont travailler de façon beaucoup plus apaisée et beaucoup plus orientée vers le client absolument on voit bien les finalités il les porte bien il les exprime bien et très simplement et d'ailleurs c'est ce que je me suis dit alors c'est à la fin mais je me suis dit il n'a jamais parlé de TPS dans son livre il n'y a pas de vocabulaire très je ne crois pas qu'il parle de Kaizen d'ailleurs peut-être une fois peut-être que si vous l'avez lu encore dix fois avant de le traduire vous serez mieux répondre que ça mais Kaizen j'ai un doute amélioration expérimentation tout ça oui bien sûr des mots qu'on comprend qui ne sont pas du tout du langage Lean on va dire enfin pas du tout spécialisé on va dire Lean et il ne parle jamais du TPS et en même temps à la fin il dit les cinq points clés et les cinq points clés c'est le toit du TPS le socle du TPS les deux piliers d'une certaine manière et puis surtout cette expérimentation le PDCA qu'on retrouve partout donc c'est vraiment hyper accessible en fait comme livre par rapport à quand on découvre cette démarche cette façon de penser c'est effectivement très facile à lire évidemment quand on connaît très bien c'est facile de dire ça mais il me semble que même pour des gens qui ne connaissent pas bien c'est vraiment une bonne façon de comprendre l'état d'esprit avant d'entrer dans des outils plus complexes des concepts un peu plus compliqués voilà parce qu'il y a aussi des choses un peu plus compliquées mais c'est vrai ce que vous pensez de ça oui on pourrait écrire un article ou faire ou faire un petit un petit exercice en disant si j'essaye à partir du Lean de retrouver ce qui est lié au TPS on retrouverait énormément de choses ouais absolument voilà je vais vous donner un exemple à un moment il cite le chiffre suivant il dit en fait on compte tous nos défauts et donc il faut quand même qu'on dise que chaque jour pour aujourd'hui on a 121 produits qu'on a raté sur 170 000 qu'on a produit par jour et donc voilà et on retrouve cet esprit de la qualité parce que 120 000 sur 170 000 ça paraît déjà quand même très très satisfaisant mais dans l'esprit du TPS on se dit dans l'esprit Lean on se dit chaque défaut est une opportunité d'amélioration chaque défaut est une façon de travailler son client et donc comment est-ce que je le regarde et le regarde avec beaucoup de sérieux pour arriver à l'améliorer mais je pense qu'on pourrait le faire sur plein d'aspects du TPS oui oui c'est pour ça qu'en fait il est présent mais en creux au sens où il ne le sait pas mais il parle de tous les composants du TPS c'est clair il parle beaucoup d'ailleurs des standards de comment il a travaillé sur les process les standards alors il les appelle de différentes manières mais avec ses équipes j'ai noté une phrase alors je ne sais pas si je vais la retrouver vite mais je l'avais surligné où à un moment il dit plus personne ne comprenait ce qu'il était en train de faire et comment il bossait et voilà et tout le monde était à courir plus à voir quel était son rôle et du coup ce qui met derrière c'est vraiment et c'est la finalité vraiment des standards que chacun se remette à comprendre ce pourquoi il est là et quel est son job et donc du coup comment réussir son job tous les jours ce qui est vraiment le propre du standard on s'est remis d'accord sur la meilleure façon de faire pour bien réussir notre job quel que soit son job boulanger faire du pain ou bien voilà un autre job qui peut être qu'on peut y envisager avec des standards également et c'est très voilà on voit bien ces boulangers courir partout et tout d'un coup se dire mais effectivement mon rôle c'est peut-être de faire du bon pain pour mes clients ou pour les clients des boulangeries en tout cas oui et on va retrouver aussi un certain nombre d'outils qu'on imagine pas retrouver typiquement le SMED où on a quand même quelqu'un qui va raisonner sur l'utilité de ces mètres carrés dans à la fois un instant T mais aussi sur toute la durée de la journée c'est à dire qu'au même endroit on va pouvoir l'utiliser pour différentes fonctions on imagine bien dans l'outil le SMED avec la même machine on change juste le moule et la machine ne bouge pas mais en fait tout bouge pour avoir une utilisation optimale de l'espace en fonction des productions diverses de la journée donc ça c'est intéressant parce qu'il n'appelle pas ça le SMED d'ailleurs au début du livre il le dit on ne va pas suivre à la lettre tout ce qui va être décrit dans le TPS ils fabriquent leur TPS mais on voit bien l'appropriation d'un certain nombre d'outils et cette notion d'avoir le maximum d'utilisation des mètres carrés sur toute la durée de la journée est quand même très intéressante il le fait il y a un moment d'ailleurs quand je fais visiter mon usine les gens qui rentrent dedans ne vont même pas imaginer que c'est une usine Lean parce qu'ils s'imaginent une usine très propre très belle avec plein d'allées pour marcher je ne sais pas quoi et à l'inverse ils vont voir une usine très encombrée avec des choses qu'on déplace au fur et à mesure de la journée pour un coup faire du sciabatin un coup faire autre chose suivant les besoins de production et ce n'est pas du tout l'image Lean qu'on imagine et en même temps quand ils racontent ça moi j'ai vu toutes les usines japonaises qu'on voit au Japon celle de Toyota ou pas ou celle de ces fournisseurs qui sont justement très encombrées très petites où les gens se retournent pour trouver les choses très facilement et qui sont sans doute d'ailleurs une représentation qu'on n'imagine pas tant qu'on n'est pas allé dedans mais finalement il est donc assez proche de ce modèle là et il est vraiment guidé par d'abord il dit ça a l'air très désorganisé mais si on regarde bien on se rend compte qu'on a nettoyé toute l'usine toutes les ailes donc il y a une vraie rigueur une vraie rigueur sous-jacente même si ça ne ressemble pas à les musées et puis il explique qu'en fait donc cette usine qu'il a ouverte pour arriver à ouvrir la 34ème boulangerie Linn donc il a gagné il a gagné 20 puis il pensait l'ouvrir pour la 12ème il l'ouvre pour la 34ème il pensait que ça l'aiderait tenir jusqu'à 70 et en fait il dit non on est en train de se demander si on ne serait pas capable de monter à 110 avec une seule usine donc il dit que cette capacité justement à produire à aménager la chaîne de production à la recréer en fait en fonction du fruit tiré c'est quelque chose qui lui permet de gagner et il dit le Taizan c'est tout le temps tout le temps et on le sent bien dans la façon de raconter l'histoire c'est tiens on a une idée tiens puis les livraisons tiens puis ça il insiste beaucoup d'ailleurs il fait bien parce que c'est un point vraiment clé sur l'aspect des livraisons je ne sais pas qui veut peut-être raconter ou donner quelques éléments sur ce qu'il fait mais c'est vraiment intéressant cette question des livraisons alors sur la partie livraison non non mais sur la partie livraison en fait Ludé Kilar qui est une des lignes c'est que on essaye de deviser un niveau de stock aussi bas que possible mais pas seulement dans l'usine mais aussi à l'intérieur des boutiques et le bénéfice de ce niveau de stock bas pour les boutiques il va être immédiat c'est à dire que Barcelone c'est une ville qui est chère et d'avoir un tout petit stock ça leur permet finalement d'avoir peut-être moins de coûts de loyer puisqu'il n'y a pas besoin d'une réserve à derrière et donc en fait il va organiser son usine de telle façon qu'un minima une fois par jour et éventuellement une deuxième fois dans la journée chaque boulangerie récupère exactement ce dont elle a besoin pour demander donc les boulangeries ont un espèce de petit système de commande c'est à dire que quand on arrive à une quantité de 1 on relance une commande auprès du magasin central qui est dans l'usine et donc le magasin central au bout de quelques heures relivre deux exemplaires de ce qui est commandé donc on n'est jamais à zéro stock mais on est toujours à un stock qui est très minimal et moi je vous dis je suis allé dans ces boutiques 365 café et le stock dans lequel il y a toutes les boissons les assiettes les tasses les couverts que l'on donne les serviettes enfin tout ce qu'on peut donner pour ce type d'alimentation où il faut les petits sacs pour emballer les boulangeries etc le stock il tient dans quelque chose celui que j'ai vu qui devait faire 2 mètres sur 1 donc dans 2 mètres carrés donc il n'y a quasiment rien ce qu'il m'avait expliqué aussi c'est qu'en fait quand on contractualise avec Coca-Cola par exemple ces grandes marques vous incitent à acheter des grosses quantités parce que le prix unitaire descend et en fait ils ont vraiment refusé cette logique là donc ils ont lu vous nous livrerez tous les jours et le prix unitaire sera peut-être un peu plus élevé mais en revanche déjà encore une fois on a moins de mètres carrés et puis on a toujours parce qu'on y réfléchit en permanence on a toujours la bonne quantité de produits au bon endroit voilà il y a l'une des photos dans le livre où on voit cette notion de baisse de stock sur les bouteilles d'eau puisqu'ils en vendent énormément et en fait au démarrage les bouteilles d'eau pour être certain d'en avoir on les mettait devant la vitrine dans laquelle il y avait les croissants et les pains au chocolat et donc les clients tapaient un peu dedans enfin voilà en tout cas il y avait de l'eau absolument partout c'est terminé et alors il dit qu'en fait il faut à côté de ça avoir toujours 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 le sens du client et donc ils ont été capables d'être extrêmement précis dans la quantité de pain qu'ils allaient vendre chaque jour voire même dans ce qu'on appelle le mix de pain c'est-à-dire plutôt des baguettes ou plutôt d'autres types de pain et donc ils ont livré les boulangeries pour que ça soit juste bien le soir et ils se sont rendus compte que ça stressait les clients donc le client arrivait dans la boulangerie et puis il se disait mon Dieu mon Dieu mais il ne reste plus qu'un pain j'ai eu la chance enfin peut-être que la prochaine fois je n'en aurais pas enfin bon ça générait un stress donc ils se sont dit qu'en fait il fallait même que dix minutes avant la fermeture ça soit encore une jolie boutique et donc il y a un petit peu plus de pain donc ils ont accepté de gaspiller entre guillemets du pain alors c'est pas totalement gaspillé ils le disent dans le livre ils l'envoient dans un hôpital pour enfants donc comme ça le pain n'est pas jeté mais en revanche ça permet une meilleure expérience pour le client qui arrive tard le soir mais quand même ça va être et moi ça a fait vraiment écho à des expériences que j'ai vécues alors en tant que client évidemment comme vous mais aussi du coup en travaillant avec des supermarchés c'est effectivement les rayons vides le soir c'est totalement injuste pour les clients qui disent qu'ils ne pouvaient pas venir le matin quand les rayons sont approvisionnés et qu'ils viennent le soir il n'y a plus rien enfin voilà et c'est vrai que alors je ne sais pas si c'est stressant mais en tout cas il y a une idée de c'est beaucoup moins accueillant un magasin un magasin vide qu'un magasin plein alors après entre le très très plein et le à moitié plein on peut évidemment dealer mais c'est une vraie bonne réflexion de l'attention à l'œil du client qui se fait un avis tout de suite il rentre il a tout de suite une représentation de est-ce que c'est accueillant pour moi est-ce que ça me donne envie de revenir etc. et c'est vrai qu'il est toujours très attentif à ses clients il dit d'ailleurs une chose qui est assez intéressante à un moment c'est à chaque fois qu'on essaye un nouveau produit ou un nouveau concept enfin voilà après c'est on l'essaye dans une de nos boutiques pour voir comment comment c'est comment c'est apprécié par nos clients pour l'ajuster faire quelques modifs le cas échéant avant de le diffuser plus largement donc on est il est encore une fois vraiment dans cette logique de PDCA où je teste un truc je regarde ce qui se passe on check ce qui se passe et puis on ajuste et puis on recommence et ça c'est vrai pour les produits pour son organisation pour tout ça et on sent vraiment bien son état d'esprit qui est vraiment comme ça il a trouvé son mode de fonctionnement pour construire sa chaîne ou en tout cas sa série de magasins il est très attentif à ça il est très attentif à ce que les clients vont percevoir aussi autour de la boulangerie parce qu'il faut que ça sente un petit peu le pain dans la rue il faut que les clients puissent voir les personnes qui sont en train de travailler donc il va plutôt choisir un local plutôt qu'un autre de manière à ce qu'on puisse en tant que client se dire tiens je vois les gens qui sont en train de faire le pain ce qui est un élément de générateur de confiance et puis à un moment il dit dans le livre aussi quelque chose qui est très rigolo c'est que si vous venez dans notre usine vous ne verrez pas nos pains vous ne verrez que les pains de nos concurrents parce que c'est quelque chose qu'on a très à coeur d'étudier et de comprendre donc c'est enfin il est vraiment toujours en train de chercher tous azimuts comment comprendre ses clients et comment les inspirer aussi à venir dans la boulangerie il a une stratégie pour choisir les lieux où il va chercher plutôt des choses en angle sur des magasins qui se trouvent à un angle de rue sur des zones passantes pour les piétons il réfléchit vraiment beaucoup à l'expérience qu'ils ont bien en amont de ce qu'il va pouvoir ressentir en ce qu'il va manger le pain ça l'emmène sur des traits d'offres qui sont assez étonnants donc à l'intérieur de la boulangerie plutôt que de fabriquer le pain à distance il dit c'est bon pour l'odeur et puis ça rappelle aux gens que le pain c'est une activité manuelle et donc il va expérimenter dans une première boulangerie cette possibilité de faire du pain sur place et puis comme il maîtrise vraiment bien à tout ce qui peut être flux organisation poste de travail standardisation ils arrivent à trouver une organisation qui est optimale et là en fait ils vont abandonner cet optimum parce que c'est un optimum en termes de productivité mais ça conduit le boulanger à tourner le dos régulièrement à la vitrine à partir de laquelle les clients peuvent le voir et donc ils vont chercher un deuxième optimum une espèce de trade-off en disant il faut quand même être très efficace mais il faut qu'il y ait un spectacle pour le client et donc ils ont remodifié leur organisation elle est un peu moins productive mais elle permet plus de comprendre qu'est-ce que c'est que cette expérience de boulangerie et alors je trouve que ça l'emmène encore dans un endroit qui pour moi est étonnant en fait ça l'emmène sur le vin et la planète en disant mais finalement moi je transporte depuis mon usine vers mes boutiques du pain qui est de la farine et de l'eau et si je ne transportais que de la farine je transporterais moins et donc en fabriquant le pain à l'intérieur de la boulangerie finalement je ne transporte pas l'eau et c'est quand même beaucoup plus écologique et je trouve que c'est intéressant de voir où cela l'emmène et que c'est intéressant parce que c'est aussi une question qui est apparue cette semaine dans notre institut Ligne France avec tout à coup une chronique de quelqu'un qui connaît très très bien Ligne et qui dit mais finalement le fou tiré nous amène à avoir en permanence des camionnettes sur la route et donc est-ce que cela est compatible avec nos engagements environnementaux ? Oui c'est ça c'est des vrais sujets où se fait le carbone où est-ce que se crée le carbone le CO2 et c'est voilà est-ce qu'il vaut mieux des plus petits véhicules plus fréquents des gros véhicules une fois et on n'est sans doute pas très très clair sur tout ça partout après et on a donc besoin sans doute de chercher encore plus à comprendre ce qui se passe et quels sont les impacts qu'on peut avoir avec les différents choix qu'on fait effectivement donc ça c'est c'est vrai que il le met alors il le met le sous-titre que vous avez j'imagine repris qui est éliminer les gaspillages pour être plus proche de vos clients mais on pourrait rajouter pour être plus proche de vos clients et faire attention à la planète même si effectivement ça arrive un peu en creux pour le coup au sens c'est peut-être pas quand il a écrit le bouquin je ne sais pas quand il a été écrit il y a déjà quelques années 2015 ou quelque chose comme ça donc depuis ce sujet est devenu aussi évidemment encore plus important dans nos réflexions à tous en tout cas c'est ce qu'on essaye de faire ici du coup on a moins évoqué j'aimerais bien qu'on bascule aussi un peu là-dessus on parle beaucoup de la fabrication du pain mais effectivement ce qui est aussi intéressant dans leur approche de couple je ne sais pas si c'est de couple mais c'est qu'ils ont développé en plus et au sein de leur boulangerie cet aspect café et puis ils se sont donc ça fait encore d'autres choses à faire en plus de vendre du pain et ils ont ils se sont posé la question du Lean dans la boutique donc au niveau de la vente aux clients directs c'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement le goût du pain et la fabrication de beaux produits c'est comment on leur vend et là c'est effectivement la Amy qui semble être un peu plus sur cette dimension de l'entreprise et comme tu le disais je crois Frédéric elle est attentive à comment on s'occupe de son équipe et l'idée c'est pas que le Lean vienne les perturber trop ou leur faire du mal elle est attentive effectivement au bien-être des personnes ils sont attentifs également à la structure économique finalement de chacune des boulangeries est-ce qu'il faut deux personnes est-ce qu'il faut trois personnes donc ils vont vraiment travailler entre les clients pour que les clients qui viennent simplement prendre un café n'attendent pas 20 minutes derrière une file de clients qui viendra prendre des sandwiches donc il y a toute cette organisation qui est faite autour de la séparation des flux des zones de travail des moments où il y a une personne qui va être en arrière boutique qui va pouvoir passer en avant tout ça va être défini standardisé et va conduire à un optimum au niveau de la boulangerie qui va permettre une bonne qualité de vie au travail et un service aux clients qui soit satisfaisant alors je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles il faut lire la boulangerie c'est que ce que l'on lit sur la boutique c'est ce que l'on voit dans des équipes informatiques expliquer à un public un peu vaste ces techniques de gestion de fil d'attente de séparation de complexité de standardisation de qui fait quoi à tel moment et comment est-ce qu'à deux ou à trois on réorganise le travail en fait si on le faisait sur des éléments informatiques avec des équipes informatiques en fait ça susciterait des débats sans fin parce que l'organisation paraît plus un peu théorique pas exactement comme ça qu'on travaille chez nous etc. je trouve qu'en lisant la boulangerie en fait on peut rapidement se projeter en disant bah oui tout à coup ce sont les trois personnes qui se jettent sur un bout de travail parce qu'il ne faut plus le terminer tout de suite bah oui mais c'est moins efficace que d'être chacun à son poste de responsabilité et puis à bien faire passer les choses c'est le manager elle en parle le manager qui arrive et qui finalement désorganise tout le monde et donc la coach qui leur dit mais arrêtez quoi laissez-les travailler ça sera plus efficace que d'être dans leurs pattes et donc le management finit par le comprendre et par l'accepter et donc je trouve qu'on peut faire beaucoup d'analogies on peut faire des analogies dans un back office en se disant mais tiens si c'était pas des je sais pas moi des contrats sur lesquels je dois travailler dans mon back office mais si c'était des baguettes et du café comment je gérerai et donc dans le cadre de l'analogie on peut retrouver aussi des façons de l'appliquer chez soi voilà c'est facile et c'est facile et ce qui était un peu dur au début et en tout cas pour les équipes de vente et finalement accepter assez enfin accepter bien et assez bien pour que ce soit maintenant leur modèle de fonctionnement de toute façon avec toutes les ouvertures alors ils ont maintenant des boutiques en propre mais aussi des boutiques franchisées alors je sais pas jusqu'où ils vont sur le part enfin jusqu'où va la franchise par rapport aux méthodes de travail mais j'imagine qu'il s'est intégré dans la franchise et le Lean maintenant doit être partout enfin c'est-à-dire qu'on n'imagine pas qu'ils aient des boutiques avec ça et des boutiques sans ça et que toute boutique qui ouvre doit de toute façon s'appuyer sur tous les standards qu'ils ont définis de toute façon avec les boutiques précédentes donc ça c'est non seulement sur les boutiques franchisées mais quand on dit que le Lean est partout en fait quand on a 140 boutiques en responsabilité il faut en permanence recruter et donc ils n'attendent pas que quelqu'un s'en aille pour recruter ils se sont mis aussi sur un tact de recrutement comme ils ont un tact d'innovation et dans le cadre de ce tact de recrutement ils identifient donc avec les critères qui sont les leurs les personnes qui pourraient rejoindre 365 cafés ils les forment et en fait ils disent que c'est assez bien fichu c'est-à-dire qu'au moment où les gens sont bien formés pour faire ce métier-là il y a un poste qui se libère dans une boulangerie donc ça c'est une réflexion qui est donc maintenant sur l'intégralité du réseau fabrication vente et fonction support alors j'allais dire corporate mais c'est peut-être quand même pas encore vraiment corporate mais j'imagine les 440 ils sont quand même un peu équipés au niveau central Frédéric je ne sais pas si tu voulais compléter par rapport à ça toi tu les as rencontrés ou jamais parce qu'en traduisant le livre tu as peut-être aussi eu l'opportunité non je ne les ai pas encore pas encore et en fait le questionnement que j'ai sur la suite de leur aventure c'est qu'à un moment donné ils se rendent bien compte que toute cette organisation elle va être elle va être challengée par leur par l'éloignement qu'ils ont progressivement de Barcelone et et la suite qui est très intéressante c'est comment ils vont s'y prendre pour sortir de Barcelone ça c'est quelque chose dont j'aimerais bien discuter avec eux si on avait l'occasion de les voir est-ce qu'un jour ils vont s'attaquer entre guillemets à Grenade Madrid et répliquer le même modèle ou est-ce qu'ils vont continuer à grignoter de l'espace depuis Barcelone et se dire tiens on va procéder autrement comment ils vont résoudre ces problèmes-là de passage à l'échelle sur d'autres villes ou d'agrandissement de la toile on est vraiment dans l'inskelop si j'ai bien lu ils ont quand même déjà alors je ne sais pas si c'était ouvert ou le projet d'ouvrir des boutiques à 150 kilomètres ce qui est déjà le maximum on peut faire une livraison à 150 kilomètres dans la journée évidemment mais bon on ne peut pas on ne va pas y passer toute notre toute la journée comme quand on est sur une ville unique ou en tout cas une zone très resserrée donc c'était déjà effectivement des tests ils avaient l'air assez optimistes sur le fait de pouvoir être en capacité de proposer quand même des choses à l'image de ce qu'ils avaient déjà fait dans leurs autres boutiques qui étaient beaucoup plus proches alors je voulais vous partager pour alors je vais essayer de partager ça de la meilleure façon possible parce que comme alors je sais qu'ils sont quand même assez connus dans le milieu Lille je ne sais pas s'ils sont connus mondialement sans doute par des entrepreneurs en boulangerie évidemment et donc je suis allée taper évidemment leur nom sur Google et j'ai trouvé des petites vidéos que je vais donc essayer de projeter en partageant l'audio et on va regarder juste 30 secondes mais où on voit on les voit hop alors je vais essayer de prendre une alors là on voit je crois une des boutiques vous allez est-ce que vous voyez mon écran alors je vais essayer de le mettre en plein écran voilà ça sera mieux et là on voit alors je crois que c'est un de leurs responsables peut-être de production de boutique on voit la différenciation que nous sur cette tienda au bradot respecte à autre panaderie qui est traditionnel c'est que nous avons des processus très standardisées je vais vous expliquer un peu les processus et surtout de l'heure des panaderies normalement dans une panaderie traditionnelle ils travaillent de la matinée des de la 1 à 2 de la matinée et nous en ce nouveau concept le panaderie travaille dès les 6h alors je voulais juste avancer on voit un peu le pain et puis alors qu'est-ce que je voulais j'en ai vu une autre on voit un petit peu leur manage pour la tarde qui serait à la dévolution du jour de la nuit avec ça annoncons la dévolution du jour d'un lunes et puis alors j'en ai une autre plus loin que j'ai trouvé aussi alors là on voit bien le boulanger qui travaille effectivement et voilà a priori on le voit travailler et puis j'en avais une autre où on voit et je ne sais pas si je vais la retrouver et c'est pour ça que j'ai arrêté de partager parce que c'est un autre onglet je ne le vois pas apparaître où on voyait en tout cas et je vous encourage si ça vous intéresse d'aller un peu plus loin à taper ça sur Google c'est des petites vidéos qui ont été faites par le LEI je crois il y a 4-5 vidéos où on voit à la fois l'usine avec le responsable de production on voit évidemment les deux auteurs et les deux couples aussi qui racontent son expérience on voit aussi des gens qui parlent donc des gens de l'équipe voilà et puis je ne sais pas si on voit des clients peut-être mais j'ai trouvé que c'était pas mal parce qu'une fois qu'on a lu le livre on a envie de voir ses jours on a envie de voir les produits et du coup je les ai trouvés ce soir donc je n'ai pas tout vu mais je crois qu'il y a un peu de matière et pour ceux que ça intéresse et de les entendre raconter parce qu'elles sont de 2018 du coup ces vidéos donc peut-être un tout petit peu après l'écriture du livre donc c'est peut-être justement la suite de l'histoire donc pour en savoir plus voilà un petit coup sur YouTube et vous allez toutes les trouver et ça permet de voir de visu peut-être pas avec l'odeur encore mais au moins avec des images de ce qu'on a pu découvrir dans le livre au début de la vidéo il raconte en fait comment sa journée est structurée on le voit sur le mur en fait il y a le séquençage à diverses productions donc on voit bien que les choses sont standardisées et que ce n'est pas le même standard après ce qu'il dit d'une journée sur l'autre pour la fabrication des pâtisseries ou des croissants ça dépend de la consommation c'est ça exactement ce qui est logique mais pas si simple quand on ne connaît pas le livre mais qui est effectivement on produit en fonction de la demande et il explique bien d'une certaine manière justement le flux tiré alors à la fois pour la fabrication et là c'est très simple à comprendre les gens ils vont consommer 500 croissants aujourd'hui il faut qu'on fabrique 500 croissants parce qu'on est dimanche et que dimanche on mange plus de croissants que le lundi ou lundi finalement on achète du pain le soir mais pas des croissants le matin c'est très lié au rythme de vie de chacun je ne sais pas si le rythme est le même en France et en Espagne mais on voit bien la différence que ça peut susciter est-ce qu'il y a un point qui était très important selon vous et qu'on n'a pas du tout évoqué alors je pense qu'on a fait un bon tour de ce qu'il y a à l'intérieur du livre qui est structuré en je dirais trois grandes parties une partie sur la découverte du livre dans l'usine puis ensuite l'extension de l'usine vers les boutiques et puis enfin un topo sur l'expérimentation au service des clients donc ça ce sont ce sont les trois parties c'est un petit livre ça fait 110 pages donc ça c'est oui ça c'est très bien voilà c'est assez facile je pense qu'à un moment notre auteur a décidé de mettre les cinq enseignements qui sont les plus importants pour lui et que ça on pourrait peut-être les partager ce soir alors le premier je peux bien sûr bien sûr je m'étais même demandé si je faisais une slide avec et puis je me suis dit qu'on pouvait en parler justement voilà alors le premier c'est vraiment l'orientation client donc écouter en permanence la voix du client et puis à partir de ça faire évoluer l'offre le processus l'expérience pour le satisfaire si cela n'a pas de sens du point de vue du client nous ne devrions probablement pas le faire donc voilà c'est simple et c'est clair ça fait du bien le deuxième point c'est la prise de décision sur les chiffres et là on revient sur le PDCA parce que le C du PDCA c'est check donc c'est capable de mesurer et donc quand on veut gérer un problème on mesure avant pour connaître l'amplitude du problème et dans le check on mesure qu'on a effectivement réussi à le faire et donc pour quelqu'un qui n'a pas un bagage universitaire énorme enfin je ne sais même pas s'il a le bac ce monsieur la prise de décision sur les chiffres les nombres ne sont pas un sujet de débat il dit d'ailleurs que ça lui permet de parler avec certaines personnes dans l'entreprise qui ont du mal à comprendre où il va parce que quand les chiffres sont là on est d'accord le troisième point c'est la résolution de problèmes et la communication il n'y a aucune excuse pour ne pas s'y gagner et discuter d'une difficulté alors ça c'est vraiment un point de vue Lean c'est-à-dire que les systèmes par exemple qu'on appelle Landon c'est j'appelle à l'aide et quelqu'un va m'apporter l'aide on n'est jamais fautif d'avoir fait une erreur mais par contre c'est embêtant de ne pas l'évoquer et de ne pas trouver une meilleure façon de partager et puis je trouve que c'est intéressant parce qu'on est quand même dans un monde assez traditionnel qui est la boulangerie on parle de Lean avec des méthodes qui existent depuis les années 50 et qui évoluent mais cette capacité à dire j'ai un problème j'ai fait une erreur j'ai besoin d'aide et bien c'est une préconisation de Google pour former de bonnes équipes et Google l'a trouvé sans faire du tout Lean donc on voit que ça rejoint aussi les bonnes pratiques des grandes entreprises modernes le quatrième point c'est l'engagement des personnes alors aujourd'hui tout le monde parle de la grande démission un tiers des moins de 35 ans ont fait son entreprise soit pour aller dans une autre entreprise qui l'estimera meilleure soit pour aller faire du pain dans une boulangerie et donc cette notion d'engagement elle apparaît aussi dans ce livre et qui date donc de 2015 oui c'était avant la grande démission c'est vraiment une conviction forte notre job en tant que manager est d'aider nos employés à mieux faire du travail et le dernier point et ça intéresse aussi c'est l'expérimentation tout peut être amélioré les erreurs sont des opportunités de découvrir un meilleur cheval donc c'est un joli bouquinine encore une fois moi quand j'ai vu ça je me suis dit il nous résume à sa manière le TPS la logique du PDCA tout ce qu'on connaît et qu'il le dit avec ses mots très simples et tout est là c'est en ça que c'est facile à comprendre et tout est là c'est pas simpliste ça n'est pas pédant c'est vraiment une vraie histoire avec un vrai voyage un vrai chemin et il le résume bien avec une mésaventure qui lui est arrivée c'est à dire que ceux qui n'ont pas fait le chemin ne comprennent rien à ce qui s'est passé et un matin il finit avec son usine entouré par la garde par les carabiniers qui vont passer plusieurs heures à essayer d'obtenir qu'il donne la porte d'entrée de la cache où il fait travailler ses 20 ouvriers clandestins qui ne sont pas déclarés parce que en fait ses concurrents qui n'ont pas fait le chemin n'ont pas compris comment il arrive à ce niveau de performance et sans doute que s'il avait donné la recette la façon de travailler qu'il utilise pour obtenir ces résultats probablement que ses concurrents d'ailleurs on n'aurait pas pu en faire grand chose c'est incompréhensible c'est incompréhensible quand on n'est pas sur le même chemin il y a vraiment le chemin le voyage et l'écart qui s'est créé a généré de l'incompréhension chez ses concurrents au point qu'ils se disent qu'il était déloyal comme quoi quand on est très différent on est vraiment alors une question une remarque de Jérémy j'ai adoré cette phrase ici du livre dans un voyage ligne tout le monde du CEO ouvrier et je n'ai pas lu là voilà on doit progresser au bon rythme après tout c'est un process d'apprentissage si le changement apparaît de façon organique il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez réussir avec vos collaborateurs absolument magnifique citations retenues par Jérémy est-ce que vous avez les uns ou les autres Jérémy et les autres des remarques des questions profitez-en allumez même vos caméras si vous le souhaitez pour compléter la discussion qu'on vient d'avoir sur le livre n'hésitez pas nous sommes très gentils mais peut-être sont-ils timides je ne sais pas effectivement en tout cas ce qui est intéressant ça doit être c'est cette et ce qui interroge toujours une fois ce couple d'entrepreneurs ils sont ils y croient à leur truc ils y vont bon ils ont sans doute des problèmes ils ont sans doute des relations avec les banques etc mais encore une fois ce n'est pas des grands groupes avec avec des actionnaires la banque qui est derrière eux et ça renvoie toujours à cette question de peut-on faire du livre quand on a des actionnaires qui ne sont pas en train d'en faire avec nous d'ailleurs là on voit c'est leur histoire c'est leur boîte et ils avancent bien avec ça je ne sais pas qu'est-ce que ça vous a inspiré ce point de vue-là mais et j'en profite pour lire la remarque de Florence comment se sont-ils lancés dans le lien alors on l'a dit il y a une difficulté qui était celle d'investir dans une nouvelle usine ce qui était quand même un gros pari pour une famille qui entreprenait ça représentait beaucoup d'argent et puis la rencontre avec deux livres de Danjo de Cedjimou Mac qui parlaient et en fait il y a quelque chose qui s'évoque peu parce que je pense qu'il y a quelqu'un de très discret dans l'histoire qui s'appelle Oriol Pertacaz qui en fait est professeur à l'université de Barcelone est un grand expert du livre et président de l'institut de ligne espagnol c'est quelqu'un de jeune de sympa et lui aussi a beaucoup le sens de l'humour et son analyse est la suivante à propos du livre l'Espagne est un pays qui a beaucoup à offrir en termes de tourisme ça représente une partie importante du PIB et finalement nous on a l'Institut de ligne France en France on a un gros mouvement de ligne manufacturing mais lui c'est plus orienté vers le ligne dans tout ce qui est restauration hôtellerie etc et donc dans cette rencontre avec les auteurs du livre ça lui a permis de créer un cas d'école dans quelque chose qui est plus de la restauration rapide mais il a un autre cas d'école dans un restaurant étoilé à Barcelone étoilé au Michelin et il a un troisième cas d'école dans de l'hôtellerie de luxe dans la Canarie dans laquelle on fait du PDCA sur comment faire le meilleur d'un restaurant voilà je veux bien expérimenter son bizarrement tiens donc effectivement je ne connaissais pas cette tradition entre guillemets ligne espagnole et qui pourrait inspirer nos restaurants nos services de nos hôtels aussi en France on devrait peut-être essayer d'aller les rencontrer et faire quelques cas d'école en français du coup c'est vrai que la traduction que vous avez faite et portée ça contribue à faire connaître cette dimension qui est moins connue en France j'imagine qu'il existe des choses mais on en entend moins parler moi je n'ai pas lu personnellement trop de témoignages ou d'expériences là-dessus il y a eu quand même des restaurants je crois au Japon ou en Corée il y a eu des choses comme ça mais en tout cas il n'y a pas une aussi jolie expérience qui est en France que celle de la boulangerie Linn son équivalent qu'il soit connu en tout cas vraiment la façon qu'il évoquait sa problématique au départ quand il décide de se lancer dans des expérimentations Linn c'est qu'il arrivait au stade où il est en train de réfléchir à ce qu'il appelle un projet pharaonique ce qui donne vraiment c'est le terme qu'il utilise ce qui donne vraiment une idée du poids qui se met sur les épaules pour essayer de se sortir de son problème un projet pharaonique et puis au bout d'un moment il est tout content de dire qu'avec toutes ses expérimentations son projet pharaonique il est passé par faire des profits il en est tout à fait content d'ailleurs du coup c'est en ça qu'il est vraiment dans l'esprit du Linn qui raconte bien l'esprit du Linn sans le savoir au début peut-être il a un problème et il part vers un peu l'ultra solution qui est effectivement son projet pharaonique d'usines magnifiques etc qui va doubler la capacité parce que les congélateurs vont exploser enfin voilà des grands classiques du développement des entreprises et finalement ce qu'il commence à faire avec le Linn c'est vraiment la quintessence c'est j'essaye un petit truc ça marche super j'en essaye un autre ça marche super c'est vraiment passer du problème à la contre-mesure pour commencer déjà à mieux comprendre la situation et à mieux la sentir et à voir ce qui marche qui ne marche pas et c'est l'ensemble de ces contre-mesures qui lui font abandonner son projet pharaonique qui était une sorte d'ultra solution de j'ai un problème de capacité alors qu'en fait ce n'était pas un problème de capacité donc c'est bien voilà c'est c'était d'autres choses et plein d'autres choses qu'il adresse une par une avec ses contre-mesures au fur et à mesure de ses expérimentations donc il est vraiment au cœur du tout on est-on dans cette démarche-là en tout cas au départ la façon dont il décrit la situation on a plus l'impression qu'il a des soucis en fait il a des soucis et au fur et à mesure qu'il fait de l'expérimentation et qu'il commence à avoir des mesures il a des écarts et là il a des vrais problèmes au début c'est assez vague c'est assez confus parce qu'il n'y a pas de mesure et je pense que ces expérimentations vont l'aider à comprendre l'importance de la mesure également parce que pour le coup il va y avoir des écarts qui apparaissent alors des écarts en performance positive pour le coup mais le développement de cet intérêt pour les chiffres et la mesure va supprimer les soucis et va rendre les choses parfaitement tangibles et ça je pense que c'est un élément qu'il a dû apprendre assez rapidement et qui lui a été très magnifique Petite question Marie-Pierre peut-être que tu le sais il a été accompagné du coup par l'Institut d'Inespagnol ou par un sensei ou coach qui l'a aidé j'imagine aussi à comprendre comment utiliser les outils les livres c'est très très bien pour commencer mais parfois ça ne suffit pas exactement pour savoir mettre en place un futuré donc là j'imagine qu'il a été un petit peu aidé par Oriol qui choisit quelques entreprises dans le cadre de son programme de recherche en tant que professeur d'université et donc Oriol sélectionne il fédère une communauté plus large mais il sélectionne quelques sujets qu'il accompagne personnellement et dont 365 du coup c'est vrai que c'est un je ne dis pas que ça aurait été miraculeux mais quand même la vitesse à laquelle il a compris les choses c'est que ce n'est pas si facile on est tous passés par là aussi quand on a découvert l'Union ça ne se fait pas du jour au lendemain c'est vraiment aussi un vrai apprentissage de comprendre ce qu'on est en train de vivre et puis de continuer à poursuivre ces expérimentations ces choses qui nous font comprendre la situation au fur et à mesure et puis après d'oser prendre les bonnes décisions aussi qui sont tiens je vais arrêter je ne sais plus où c'est mais dans le livre à un moment il dit effectivement j'ai dit aux gens on ne produit que pour demain et là les ouvriers de l'usine avaient fini de travailler au bout d'une heure et c'est là où effectivement comme tu le disais Marie-Pierre ils se cachaient pour ne pas partir et tout d'un coup c'était la révélation en essayant un truc de voir qu'il se produisait quelque chose de totalement inattendu finalement qu'il n'avait sans doute pas anticipé et c'est là où on voit dans son cerveau potentiellement les rouages se mettre en place pour se dire waouh qu'est-ce que je fais de ça et comment j'avance alors lui il a vraiment intégré cet aspect de résolution de problèmes et d'expérimentation il est donc dans sa nouvelle usine qui est pleine comme un oeuf et dans lesquelles en fonction des heures la configuration d'usine change pour pouvoir sortir les produits dont ont besoin les boutiques en fait il s'est donné un rythme intact de break-heizen et donc toutes les trois semaines on doit résoudre un problème d'espace c'est ça c'est ça qui lui permet effectivement d'accueillir une boutique enfin de servir ou d'accueillir les deux d'ailleurs une nouvelle boutique au fur et à mesure du temps sans changer d'usine et sans agrandir chercher des nouveaux mètres carrés enfin mètres carrés en plus c'est des mètres carrés de temps en fait c'est des mètres carrés secondes ou des mètres carrés heure c'est étonnant quand on le lit de comprendre qu'il y a vraiment cette dimension temporelle de l'utilisation des mètres carrés qu'on n'imagine pas du tout dans une usine on voit les choses parfaitement statiques et elles ne le sont pas absolument oui vous aurez compris que c'était toute cette histoire de la boulangerie il nous a bien attrapé il nous a séduit à la fois sur l'originalité du sujet pour la France mais aussi par sa simplicité d'accès tout ce récit que ça raconte c'est une belle histoire une belle histoire de succès surtout aussi parce que c'est quand même on peut le dire c'est quand même un très beau succès et donc nous vous encourageons il y a Yoann qui nous pose une question et qui dit qu'il découvre le Lean je vais aller voir sa question trouve-t-il encore aujourd'hui de nouveaux problèmes d'espace à régler via le Kaizen toutes les trois semaines toutes les trois semaines à la boulangerie ça c'est certain et partout nous allons enfin je pense que tous les trois on peut en témoigner partout nous allons il y a des problèmes d'espace à régler avec le Kaizen donc voilà et je dirais quand même temps c'est sympa quand ce sont des vrais espaces physiques parce qu'on peut ensuite imaginer ce que ça donne dans le monde du numérique où il y a aussi de vrais problèmes d'espace à gérer avec le Kaizen alors on dit que l'amélioration du Kaizen est infinie en tout cas plus on avance dans le Kaizen plus on trouve des nouvelles choses à creuser et à améliorer alors peut-être peut-être qu'un jour c'est fini mais peut-être pas parce qu'on a découvert d'autres choses qui nous permettent encore une fois de repartir sur d'autres pistes qu'on n'avait pas envisagées donc c'est vraiment fort ça moi je vais vous donner quand même quelque chose qui m'a énormément surpris chez Toyota Toyota Japon est plus avancé que Toyota d'importe où dans le reste du monde ça c'est une certitude et ça se traduit notamment parce que chez Toyota Japon un ouvrier qui écarte ses mains de 20 cm pour travailler ne gaspille pas trop et au-delà de 20 cm il faut faire du Kaizen parce qu'on est en train d'avoir trop de déplacements et trop de gaspillage et en Europe c'est la même chose mais sur un mètre un mètre voilà donc on voit qu'entre l'Europe et la France il y a déjà du Kaizen de 80 cm à faire et à gauche et à droite donc il y a de la marge de manœuvre il y a du Kaizen alors on a une question de Mathilde bonjour je voudrais savoir si les entrepreneurs avaient vu des résultats bénéfiques sur la fidélisation de leurs collaborateurs alors ce dont il parle dans le livre existe dans les boutiques les gens étaient très tendus ils couraient en permanence ils se connaissaient un peu les uns les autres les clients s'impatientaient et en fait la qualité de vie au travail n'était pas très bonne et donc dès qu'ils ont commencé à raisonner sur leur standard de gestion de l'espace avec la zone A et la zone B quand il y avait deux personnes et la zone A la zone B et la zone C quand il y en avait trois en fait ça a permis aux gens vraiment de s'apaiser donc ça c'est absolument évident que ça permet de travailler dans des conditions qui sont beaucoup plus sereines en revanche moi quand j'ai été visiter 365 cafés à Barcelone ils disent que le monde des employés de boulangerie est un monde dans lequel il y a du turnover donc là-dessus ils n'avaient pas l'air de dire qu'ils avaient une performance qui était meilleure que celle de leurs compétiteurs voilà ça c'est pour les boutiques et pour les usines manifestement il y a un très grand attachement des ouvriers des usines enfin de l'usine puisqu'il n'y en a qu'une à la marque donc c'est vrai pour une partie finalement des collaborateurs au moins en tout cas beaucoup moins de stress beaucoup plus de sérénité au travail et ça c'est déjà pas mal absolument toujours bon on t'avait perdu quelques secondes Frédéric te revoilà ça va être bien parce qu'on va pouvoir se dire au revoir avec toi surtout si tu mets ton reparleur ouais il manque ton micro éteint tout est tombé d'un coup c'est clairement c'est l'effet clairement je m'inquiète sur le fait qu'on s'apprête à envoyer des gens sur la lune et sur Mars mais voilà alors je vous remonte ce livre donc traduit comme vous le voyez en bas par Frédéric et dites-le pour moi que nous avons évidemment convié mais qui ne pouvaient pas être là c'est un joli petit livre et vraiment il n'y a plus qu'à le lire une fois que vous aurez ouvert la première page je vous irai jusqu'à la dernière pour connaître l'histoire et la fin même si on en a déjà beaucoup parlé mais quand même avec la voix de nos deux amis pour aller à la fin de leur histoire à la fin la fin du livre parce que la histoire continue super Frédéric Marie-Piat je vous remercie beaucoup pour cette soirée autour de la boulangerie Linn ça fait longtemps que j'en entendais parler et puis du coup ça m'a donné l'occasion de le lire donc je vous remercie Jérémie se joignait à moi et puis j'imagine que les autres aussi donc je suis ravie de finir la saison avec vous parce qu'on va s'arrêter pour juillet août et souffler un petit peu merci à tous ceux qui étaient là et on se retrouve donc pour le prochain Lean Connection alors encore des livres parce qu'en ce moment ça n'arrête pas et ça veut dire qu'on a quand même des auteurs très prolixes et inspirés en France et il faut le saluer et on sera donc le 28 septembre à 21h avec au moins Michael Ballet et sans doute un de ses co-auteurs autour du nouveau livre qui vient juste de paraître et qui s'appelle Raise the Bar alors ça c'est en anglais pour le coup il n'est pas encore traduit mais avis aux amateurs de traduction on sera ravis en tout cas de discuter avec lui en français autour de son livre en anglais Raise the Bar qui vient juste de sortir donc voilà vous avez deux mois pour le trouver et le lire avant qu'on en discute ensemble voilà et bien je vous souhaite un très bel été à tous et donc rendez-vous le 28 septembre pour nos nouvelles aventures Lean à très bientôt merci Annelie merci Annelie au revoir au revoir hop 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 je cherche à très bientôt